Amen. Lève la main droit, dis dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Jésus-Christ et Seigneur. Dis encore dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Jésus-Christ et Seigneur. Dis encore dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, en ce mois de décembre, Jésus-Christ et Seigneur. A la gloire de Dieu le Père. Tu l'acclames pour la dernière fois que son nom soit glorifié. Alors que tu l'élèves, alors que tu le glorifies, il est écrit, je m'écris, louez-sois l'éternel et je suis délivré de mes adversaires. Que la gloire et l'honneur lui reviennent à lui et lui seul, à jamais, on peut dire Amen. Bonsoir à vous tous, soyez les bienvenus, vous êtes en direct des réseaux sociaux. Merci d'être connectés ce soir et pour ceux qui vont suivre sur Power Channel, soyez aussi les bienvenus. Soyez les bienvenus à vous tous qui êtes ici. Je crois que cette semaine est une semaine bénie pour vous. Ton Amen ne me convainc pas encore. Je dis cette semaine est une semaine qui est bénie pour toi. Je t'informe que c'est la première semaine du mois de décembre. Et c'est le 1er décembre. Donc crois-moi, ce mois de décembre, c'est ton mois. Je dis, en ce mois de décembre, tu vas vivre la manifestation de la faveur de Dieu. Je ne sais pas si je peux déclarer à quelqu'un, je peux déclarer sur quelqu'un ce soir. Je déclare sur toi là où tu te trouves maintenant. Toutes les promesses qui ont été pour 2020 ne vont pas entrer en 2021. Les promesses que Dieu t'a données en 2020 vont s'accomplir en 2020. Je dis à quelqu'un, tu n'entreras pas avec une seule de tes promesses en 2021. Tout ce que Dieu a dit sur toi pour cette année va s'accomplir cette année, même le 31 décembre. Tu me donnes le plus grand Amen si ça commence avec toi ce soir. J'insiste et je répète quelque chose ici. Les promesses de 2020 ne vont pas entrer le 1er janvier. Tout ce que Dieu t'a dit pour la santé, pour les finances, pour le ministère, pour l'expansion, va s'accomplir en cette année au nom de Jésus. Dis avec moi, je catalan bano. Est-ce que je peux déclarer encore? Je déclare sur toi qu'aucun membre de ta famille ne restera en 2020. Vous allez tous traverser 2021 dans la gloire et dans le triomphe. Quelqu'un peut dire Amen? Seuls ceux qui voulaient la mort de l'un d'entre vous restera en cette année. On parlera de cet homme, de cette femme ou de ce groupe de personnes dans le passé en 2020 parce que ceux qui auront creusé une fosse devant vous vont y tomber eux-mêmes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un Amen le bien. Reste de bois avec moi ce soir. On va entrer directement. C'est notre première soirée. Soyez les bienvenus. Notre première soirée de la campagne de prière. Nous commençons ce soir, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. J'aimerais informer à quelqu'un que c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. En cette fin d'année, prends-toi vraiment au sérieux. On est sérieux tout au long de l'année, certes. Mais il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je crois qu'à la fin, Dieu a réservé quelque chose pour toi. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Balance les mains que je te vois. Dis à ton voisin, lingala, toi yaki kou bon n'est-la. Voilà. Dis à tous les voisins, à gauche, droite, devant, derrière, dis à tes voisins, toi yaki kou bon n'est-la. Dans cette semaine, on va prier. Donc demain, quand tu es là, viens même à 16h30, 17h, 17h30 pile, on commence par la prière. Et puis on va passer par un temps de parole. Il y aura des services prophétiques, services de délivrance. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu vas prendre le meilleur pour la fin, comme cela était au Nostre Cana. Donne-moi un amène bien que je t'entende. Et cette semaine, on va travailler en duo. Il y a deux onctions prophétiques dans la maison. Et je ne suis pas seul, je suis avec un frère et un ami, un homme que Dieu utilise avec une diversité extraordinaire. Il peut autant parler des finances, de la prospérité, que parler de la spiritualité, de la délivrance. Il peut parler de la famille, il peut parler de la sagesse. Bref, c'est l'un des rares orateurs que je connaisse si polyvalents dans tous les sujets. Il est à l'aise et il a une grande maîtrise de ce qu'il va dire. Alors depuis un temps, nous sommes en train d'échanger sur le monde de la délivrance, sur le monde spirituel. Et je l'ai même suivi plusieurs fois sur YouTube. J'ai dit « Waouh ! » Et je l'ai même appelé comme ça. J'ai dit « Mon cher, explique-moi un peu cette histoire-là, c'est quoi ? » Il est écrit « Nous connaissons partie, nous prophétisons partie. » Et c'est une bonne chose de voir les autres avoir une autre approche, une autre perspective ou voir un autre angle des choses que vous connaissez si bien. Et je suis béni, moi-même déjà, je suis béni de l'écouter. Et c'est un homme qui me challenge beaucoup. Actuellement, cela n'est rare, c'est sans prétention, chacun a son couloir. Mais dans mon couloir, on n'est pas beaucoup. Mais voir quelqu'un qui connaît, je l'ai posé, j'ai dit « Explique-moi un peu cette histoire-là, c'est quoi ? » C'est ce que tu as voulu dire. Et c'est quelqu'un à qui Dieu a donné des lumières, vraiment des lumières sur ce sujet qu'on va développer cette semaine. Et vous allez voir que c'est une suite logique. On avait une conférence, ça fait trois semaines, sur humanisme, prophétisme et spiritisme. Spiritisme, on a commencé à parler de la mort, du monde des morts. Et j'ai ouvert une brèche maintenant qu'on va développer. J'aimerais dire seulement à quelqu'un, il faut que tu saches ceci. Dieu t'aime et le diable te hait. Si tu pêches, Dieu peut te pardonner. Tu tombes, Dieu va te réélever. Mais si tu meurs, ton histoire est finie. À moins que la résurrection vienne te retrouver. Et il faut que tu saches ceci. Le plus grand ennemi de l'église, c'est la mort et le séjour des morts. C'est clair dans la Bible. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. À peine on parle de l'église, on fait en parallèle mention avec le séjour des morts. Voilà pourquoi là où tu es, il y a beaucoup de gens qui rêvent que tu es mort. Là où tu es, tu as beaucoup de pressentiments que la mort est autour de toi. Tu sais pourquoi ? Parce que Satan veut mettre fin à un programme de Dieu pour toi. Mais dommage, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu racontes, tu n'as pas dit Amen. Je pensais que j'ai déclaré sur toi. Je dis que tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'éternité. Dommage, Amen, bien et plus fort que ça. Alors, voilà pourquoi je vous avais dit même les semaines dernières, Dieu donne à l'église les dons de guérison. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que tu meurs de maladie. Il les donne des miracles pour que tu ressuscites. Dieu donne à des gens des révélations, même dans les songes te concernant. Parce que Dieu n'a aucun intérêt à te voir mourir maintenant. Amen, Amen. La Nouvelle Jérusalem n'est pas encore descendue des cieux. Donc tu n'as pas encore le temps à te hâter d'entrer dans cette cité-là. Elle n'est pas encore pour aujourd'hui. Dis à ton voisin, Alors demain, on va dire certaines choses. Mais pour ce soir, à cause du temps, J'aimerais donner à l'orateur principal de cette conférence, de ce temps de prière, De parler, d'introduire le sujet. Et il va revenir pour continuer son message à la suite. Amen, Amen. Est-ce que la porte dessus est prête ce soir ? On est en direct ? YouTube aussi ? Ok, on est sur Facebook. Allez déjà, bienvenue à vous tous qui êtes connectés de partout où vous êtes. Merci d'être généreux ce soir et de permettre à un grand nombre d'êtres bénis En invitant et en partageant le live et en s'apprêtant à recevoir ce soir. Je crois que quelqu'un va recevoir quelque chose de très fort. Je disais bien de très fort, de très fort. Alors, c'est déjà encore notre thème. Notre thème c'est quoi ? Plus fort ? Le thème c'est quoi ? Je sais qu'on n'a pas de micro. Dites-le plus fort, comme ça je vous entends. Ok, dis à ton voisin, neutralisez. Regarde, ton voisin dit, neutralisez les marchands d'âmes et des corps. Dis encore, neutralisez les marchands d'âmes et des corps. Plus fort, dis avec moi, neutralisez les marchands d'âmes et des corps. Nous parlerons de beaucoup de choses et nous allons parler précisément de ça. Alors, ayez vos carnets, soyez prêts, on écoute la parole, on prie et on fait le service. Est-ce qu'on est prêts ce soir ? Aidez-moi à accueillir mon ami et mon frère, un homme qu'on ne présente plus à Kinshasa, en Europe et ailleurs. Il est pasteur, conférencier, businessman, CEO, il fait beaucoup de choses à la fois. Je parlerai avec plus de détails demain, mais sinon découvrez-le vous-même et soyez bénis. On est en direct, on est prêts ? Et ce soir, aidez-moi à accueillir mon frère et ami, le prophète Jean Toto Chabani qui avance. On acclame très, 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 très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer mieux que ça, très fort ? Loi au Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur bien ? Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien, continuez à le faire, continuez à le faire, continuez à le faire. Je voulais qu'on chante un cantique, un sel. Je n'ai pas beaucoup de temps. La chorale va monter très rapidement, très rapidement. On m'a donné une heure dont nous sommes en retard. Nous présentons toutes nos excuses à l'homme des dieux, le prophète Joël Francis et à toute l'église. Pardon pour ce retard, nous sommes passés d'abord à l'église, on avait culte et la responsabilité d'un pasteur, je devais quand même voir comment le culte s'est déroulé. Dans toutes nos excuses, on va essayer de finir à temps pour commencer et récupérer la journée de demain. Donc demain et par la suite de temps. Alors le prophète m'a demandé de passer, de donner plus accès à l'enseignement. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Jusqu'à vendredi, on va commencer le service. Par la grâce de Dieu, nous prierons pour le malade, nous prierons pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, des situations difficiles. Et nous croyons à la main puissante de Dieu. Dieu nous fera grâce. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Et avant de commencer, comme vous le savez, à tout Seigneur, tout honneur, nous voulons d'abord rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans cette église, tout ce qu'il accomplit à travers son serviteur, le prophète Joël Francis. Nous voulons acclamer et remercier notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tu acclames très fort. Acclame, 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 acclame. Yes, gloire à Jésus. Et nous voulons aussi honorer l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis. Cet homme est un héros, moi je l'appelle demi-dieu. Et quand je l'appelle comme ça, lui-même il rigole. C'est un héros, c'est un homme magnifique. Il a conduit un mouvement de réveil pendant une dizaine d'années dans ses pays. Aujourd'hui, on peut tout dire de lui, mais cet homme a fait des choses qui resteront dans l'histoire de l'église de ses pays. Vouloir ou pas, on peut les dire. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui sont comme des Nicodèmes. Des gens qui viennent à lui et qui disent, nous savons. Nicodème n'a pas dit je sais. Il a dit nous savons. Et tous savaient qui étaient les Christs. Amen. Et même quand ils ne le reconnaissent pas, les gens savent ce qu'il est. Aujourd'hui, nous faisons des belles affiches, c'est à travers cet homme. Aujourd'hui, nous faisons des réunions dans des belles salles, c'est à travers cet homme. D'ailleurs, ma première réunion à Kinshasa, à la fleur de sel, je l'ai fait grâce à lui. Il m'a montré comment le faire. Il m'a présenté la sœur qui s'occupait de la salle. Vraiment cet homme, on n'oubliera pas tout ce qu'il a fait. Réunion du Saint-Esprit, Rua, Ensemblée Générale, toutes ces choses-là, c'est un héros. Est-ce que vous pouvez acclamer pour votre pasteur ? Je veux que tu l'acclames encore bien. Amen. Alléluia. Non, tu ne l'as pas bien fait, je veux que tu l'honores. Je veux que tu commences à acclamer Dieu pour cet homme des dieux, qui n'est pas seulement une bénédiction pour toi, il est aussi une bénédiction pour ces pays, pour l'église de ces pays. Je veux que tu acclames le Seigneur. Amen, Amen, Amen. Amen, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux élever tes deux mains, s'il te plaît ? On va chanter juste un cantique et puis on va écouter la parole du Seigneur. Jésus, 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 Jésus. La chanson que je vais, je vais qu'on me chante, Nalali Naboutou. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, c'est ça. Vous ne connaissez pas la chanson, mais nous, on connaît ça. Suivez seulement la chanson. Ça inspire et ça libère l'onction prophétique. Jésus. Jésus, 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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